Non, non, mon humour, mon humour, mon humeur ! Ah oui, je parle français ! Attends, je suis désolé, frère. Bonjour Bouddha ! Bonjour ! Ça va ? Alhamdoulilah, tout va très bien. C'était le feu au gala ! C'était magique, et en espérant que la magie opère encore. Cap de nous vendre en 30 secondes une paire de babouches comme au souk ? Alors, écoutez, ces babouches n'est pas comme toutes les babouches que vous avez pu croiser un jour dans votre vie. C'est une babuche bio-ionique, c'est-à-dire qu'elle vous permet d'arriver à l'heure à vos rendez-vous, de rencontrer des personnes très intéressantes. Et c'est une babouche pas chère, parce que pour une babouche achetée, vous avez une babouche achetée. Quelles sont les trois choses impératives à ramener avec soi à Marrakech ? Ses affaires, de l'argent et son téléphone. Avec des affaires, tu t'habilles. Avec l'argent, t'achètes des trucs, des cellules rires pour les copains. Et avec le téléphone, t'appelles les copains quand t'as plus d'argent. Pour toi, qui est le plus drôle du Marrakech du rire ? Bah, c'est Djamel, c'est notre Djamel national. Mais hier, on a eu un spectacle de qualité où tout le monde était très drôle, Standing Ovation tout le temps. Marrakech sans soleil, c'est comme ? Un jugement sans témoin. Raconte-nous une anecdote drôle depuis que tu es au Maroc. Un jour, j'ai joué mon spectacle et un chat qui est rentré sur scène. Il n'avait même pas payé sa place. C'est ça, le profil et le hall. Quelle est ta relation avec Djamel ? Une relation familiale, malheureusement. C'est mon frère, donc je ne peux pas m'embrouiller avec lui. Si un jour il me paye pas, ce n'est pas grave. Si un jour il m'insulte, ce n'est pas grave. Donc c'est une relation très familiale. Quel est le meilleur moment pour boire un thé à la menthe ? Le meilleur moment, c'est celui du matin. Celui qui est sucré. Je ne veux pas beaucoup de thé, moi. Parce que j'ai acheté une tchcheta et j'espère que cet été je pourrais la mettre. Quel serait le souvenir à emporter avec toi de Marrakech ? Une Marrakechia. Toi, Bouddha, peux-tu rire de tout ? La vulgarité, non, pas du tout bon. Ton secret pour séduire le public marocain ? Voilà, mon sourire. De parler en dalija de temps en temps. De mettre en avant le Maroc et pas en arrière. Ton humeur a pris un bon couscous. Je suis très joyeux, parce que c'est mon plat préféré. Comme tout le monde, celui de ma maman, c'est le meilleur du monde. Parce qu'il est fait avec Ardatli Walidi. C'est parti pour continuer l'interview. C'est sûr. Je suis là. C'est parti pour le Marrakech du riz ? Foucqu'il ne magasin il y a de l'air de la sphettac. Je vais vous faire attention. Non, il n'y a pas. Je ne peux pas tirer le sketch. Foucqu'ajou, je vais vous voir. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Je n'y a pas. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci à mes rues. T'arobé. Merci à mes rues. Ciao. Merci à mes rues.